Notre droit de suite, un an après la mise en place du prélèvement à la source, c'était le 1er janvier 2019, les impôts désormais prélevés directement sur nos salaires. On va parler avec notre invité Vincent Dreuzet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire nationale de Solidaires Finances Publiques, c'est le premier syndicat de Bercy. Mais avant cela, on fait, si vous le voulez bien, un retour en arrière. Il y a un an donc, certains contribuables n'étaient pas du tout emballés par ce changement. J'ai reçu mon taux de prélèvement qui est passé de 3,2% à 7,70% malgré la baisse de ma retraite. J'ai dû aller hier matin au centre des impôts de Vierzon. J'ai rencontré une personne très sympathique qui a mis trois quarts d'heure à démêler ma situation. Total, je vais retomber au prélèvement précédent à 3,2%. Mais en attendant, je vais payer pendant trois mois 123 euros au lieu de 55. Ces 123 euros multipliés par 3 ne me seront remboursés qu'en 2020. Et je voudrais que vous fassiez remonter ça parce qu'ils ont l'air de dire, le gouvernement, que tout va bien. À chaud, vraiment, ça fait mal quoi. Ça fait mal. À la fin de l'année, d'un point de vue comptable, ça ne va rien changer. Mais en termes de pouvoir d'achat mensuel, j'ai l'impression que ça va changer quelque chose. Il y a certains sacrifices que je vais devoir faire. Ça sera des sorties en moins, des cinémas en moins, des restaurants notamment en moins. Beaucoup d'entreprises n'ont pas reçu encore le pourcentage de prélèvement. Donc, ça va poser problème. J'ai eu des cabinets comptables en ligne et qui m'ont dit aussi que ça les inquiétait. C'est une surcharge de travail, bien sûr. Mais aussi, je pense que ça va être quelque chose qui va être difficile à mettre en route en seulement quelques jours, sur le premier mois. Ce n'est pas forcément énorme comme travail. Mais c'est une contrainte étant donné qu'il peut y avoir des sanctions qui peuvent être appliquées aux entreprises alors qu'on fait le travail de l'administration. Alors, Vincent Droset, il faut se souvenir du lancement de ce prélèvement de l'impôt à la source. Il y a un an, il y avait des contraintes techniques. Et puis, en matière de communication, c'était loin d'être le meilleur moment. C'était le début du mouvement des Gilets jaunes. C'était un pari risqué et pari gagné, d'après vous ? Alors, il y a plusieurs dimensions. Il faut se rappeler que ça a été lancé en 2015 par le gouvernement précédent. Ça a été repoussé. Voilà, ça a mis du temps parce que c'est un chantier complexe. Déjà, techniquement parlant, il y a eu un traitement informatique des bases de données. Mais aussi, législativement parlant, j'allais dire. Parce qu'il faut adapter le droit fiscal. Parce que cette année, en 2019, nous avons changé de système. Nous avons un impôt contemporain. Alors, en réalité, ce n'est pas si contemporain que ça. Parce que l'histoire des crédits d'impôt, par exemple. Mais il y a eu un vrai travail législatif et technique. Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement, le président de la République, eux-mêmes, ont douté. Oui, ils ont hésité jusqu'au dernier moment. Oui, pour des raisons de bug. Peut-être aussi d'acceptation de ce nouveau système. Parce que c'est d'abord une révolution culturelle, cette affaire-là, la peau contemporaine. Et à l'époque, nous disions que le principal bug était au sommet de l'exécutif. Il n'était pas tant, j'allais dire, technique. Et aujourd'hui, vous vous dites quoi ? Aujourd'hui, techniquement, ça réussit. Il y a de nombreux mails. Il y a de nombreux mails qui tiennent, par exemple, au comportement des contribuables. Je dis comportement, pourquoi ? Parce que vous avez 38 millions de foyers fiscaux. Une petite moitié est imposable. Mais il n'y a que 2 millions de foyers fiscaux, à l'heure où nous parlons, qui ont modulé leur taux. Alors que, quand on regarde le nombre de changements de situations professionnelles, financières... Ils se sont adaptés à ce nouveau mode. Oui. En réalité, il n'y en a que 2 millions qui se sont dit, attention, c'est un impôt contemporain. Dès qu'il y a une naissance, une séparation, un mariage, une hausse, une baisse de revenus, il faut adapter le taux. Ça veut dire que l'immense majorité des contrats malimposables n'ont pas modulé leur taux, alors qu'une grande partie d'entre eux auraient dû le faire. En réalité, le vrai bilan pourra le tirer l'année prochaine, après la déclaration des revenus de 2019, 2019 étant la vraie première année du problème à la source. Alors voilà, mais c'est une méthode qui rapporte aussi. 2 milliards de recettes supplémentaires pour l'État, uniquement pour cette année 2019, c'est quoi le secret ? Ah, le secret, c'est déjà une très bonne communication du ministre. En réalité, il y a deux raisons qui expliquent ça. La première, c'est que dans la loi de finances 2019, les prévisions de recettes étaient très prudentes. Elles étaient largement inférieures à l'ancien système. Donc déjà, mécaniquement, il suffit de se caler, j'allais dire, sur la statistique qui existait auparavant pour expliquer une bonne part du décalage. Mais surtout, plus profondément, il faut savoir que quand on passe à un impôt contemporain, ça veut dire qu'il n'y a plus de décalage d'un an. Avant, on payait par exemple en 2017 l'impôt sur 2016. Si on avait maintenu le système, en 2019, on aurait payé sur 2018. Donc les revenus augmentent globalement. Voilà, mais là, on paye sur les revenus 2019. Et ce changement d'année d'assiette, comme on le dit dans le jargon technique, il explique à lui, celle, 1,5 milliard de recettes supplémentaires. Tout simplement parce que tous les ans, il y a un peu plus de revenus qui sont distribués. Dernière chose, les contribuables craignaient de payer plus d'impôts. On l'a entendu un an après, beaucoup de contribuables ont encore cette impression-là. C'est vrai, finalement, on paye plus ? Oui et non, dans le sens où il y a une avance de trésorerie, ça c'est mécanique, parce qu'effectivement... On avance de l'argent à l'État. Voilà, on avance, il y a pour un grand nombre de contribuables, en tout cas, il y a une avance d'argent, tout simplement, parce qu'on traite séparément les crédits d'impôt, les réductions d'impôt, et c'est régularisé un peu plus tard. Tout simplement, là où on ne paye pas plus, c'est que le système fiscal, lui, n'a pas changé. Or, le système fiscal, l'impôt sur le revenu, notamment, reste assez complexe et injuste. Mais ça, c'est le débat de la réforme fiscale qu'il faudrait mener. Et cette réforme n'est pas forcément du plus bel effet, notamment pour le personnel des finances. Vous m'en parliez, effectivement, et il y a eu des suppressions de postes, effectivement. On a perdu 40 000 emplois depuis 2002, avec de l'accueil qui va continuer à s'accroître, et c'est un vrai problème dans le fonctionnement de l'État et des services publics. Merci, Vincent Drozet. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du premier syndicat à Bercy. Solidaires finances publiques.